bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne cook je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais partager avec vous une sauce cette sauce là vous pouvez l'accompagner avec tous vos plats avec du riz avec des pâtes même des viandes blanche ou de la viande rouge pour cela j'ai juste besoin des ingrédients simples qui ne demandent pas beaucoup de temps de cuisson pour cela j'ai besoin cinq échalotes j'ai pris un poivron vert vous pouvez prendre rouge aussi comme vous voulez j'ai pris de l'amande sèche de l'ail en poudre de l'origan de la crème liquide j'ai pris la sauce tomate nature regardez étape par étape vous allez voir c'est très simple très rapide à la faire c'est une sauce vraiment que peut vous servir à tout donc ici je vais commencer par éplucher mes échalotes nettoyer le poivron je vais les hacher et je vous rejoins pour le reste là je vais éplucher mes échalotes voilà donc là mes échalotes sont épluchées le poivron vider également donc là je vais commencer à les hacher donc là j'ai pris une poêle je vais rajouter de l'huile d'olive alors comme vous savez pour vous pouvez voir sur toutes mes recettes moi je cuisine tout le temps avec de l'huile d'olive mais vous pouvez mettre la matière grasse que vous préférez de l'huile végétale ou du beurre comme vous voulez c'est à vous de voir donc là je vais rajouter les chalottes le poivron donc ici je vais les faire suer à peu près cinq minutes et je vous rejoins pour la suite donc là c'est bon comme vous pouvez voir là ça fait un petit peu une coloration ils sont un peu réduits donc là je vais rajouter je vais rajouter la sauce tomate nature je vais rajouter quatre cuillères à soupe je vais rajouter du sel du poivre de l'ail en poudre j'ai rajouté une grande poignée de à peu près une cuillère à soupe de l'origan que je vais moudre un petit peu avec les mains alors le secret c'est ici c'est de la menthe séchée je vais rajouter aussi une cuillère à peu près à café je vais également moudre un petit peu avec la main voilà donc ma sauce je vais la laisser réduire encore deux trois minutes et une fois que c'est réduit et elle sera prête à être utilisée donc je vous rejoins pour le reste voilà ce que ça donne donc je l'ai laissé réduire deux trois minutes voilà c'est beau ça sent bon elle est bien onctueuse la crème donc là je vais la réserver regardez-moi ça voilà je vais s'approcher de plus près regardez-moi ça vous avez vu c'est très rapide très simple et vous avez une sauce qui accompagne tous vos plats comme je vous ai dit que ce soit des pâtes, du riz, des viandes blanches, des viandes rouges voilà donc si vous avez aimé n'oubliez pas de la partager, de liker et testez-la et dites-le moi dans les commentaires est-ce que vous l'avez réussi ou pas est-ce que c'était bon ou pas et ben je vous dis à bientôt pour d'autres recettes alors moi aujourd'hui je vais accompagner ma sauce là j'ai préparé des baguettis vous pouvez faire ce que vous pouvez moi j'ai choisi ce baguettis vous pouvez très bien remplacer par une autre sorte de pâte, du riz je vais goûter c'est vraiment un délice la sauce elle est bien entueuse on sent bien la menthe sèche l'origan on sent vraiment les épices c'est vraiment un pur 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 délice je vous conseille vraiment de la tester chez vous à la prochaine fois pour d'autres recettes